Musique Focal GM Lab c'est 200 personnes actuellement pour réaliser des enceintes, on en a une soixantaine de nos catalogues et c'est quelque chose qui est très très complexe à réaliser, qui demande énormément de savoir-faire. C'est notre premier métier, c'est la fabrication des haut-parleurs et des enceintes acoustiques, c'est un tout de toute façon qui est né à Saint-Etienne il y a déjà 30 ans aujourd'hui. Il y a une étude de faisabilité qui est faite sur les différents produits et après ça va entre les mains des ingénieurs du bureau de recherche et développement et c'est là où on va déterminer les prototypes et les nouveaux produits dont on va avoir besoin. Nous sommes dans le laboratoire et c'est là où on va déterminer les faisabilités et s'il y a une possibilité technique, le rôle des gens qui travaillent ici c'est de contourner l'impossible, c'est ce qu'on leur demande. Et trouver des solutions techniques, nous déposons tous les ans plusieurs brevets, nous en avons déposé trois cette année, effectivement c'est sur des nouveautés, sur des choses qui n'existaient pas. On définit par exemple une enceinte selon sa taille, souvent elle est déjà dessinée esthétiquement, donc on connaît grosso modo les volumes qui sont ensuite redéfinis. Soit on a déjà des haut-parleurs en stock qu'on pourra utiliser, ce qui est assez souvent le cas, si besoin on redessine complètement un haut-parleur. Donc l'haut-parleur fait un mouvement avec une bobine qui est dans un champ magnétique. Et en mouvement, l'haut-parleur évacue de l'air, c'est-à-dire met de l'air en mouvement. Parce que le son qu'on entend, nous quand je vous parle, ce n'est que de l'air mis en océation. On a des logiciels de simulation qui nous permettent de prédéfinir l'haut-parleur pour l'application, en l'occurrence le champ magnétique, le rendement, etc. Ensuite on commande les pièces sur les appâts de stock. Les mandrins sont fabriqués ici chez Focal, à la main. Ensuite on fait des prototypes, on les mesure, on voit si ça correspond aux paramètres qu'on a voulu. On les mesure aussi en termes de bande passante de la fréquence, si c'est linéaire. L'haut-parleur idéalement est très plat en bande passante, sinon il faut faire des corrections au niveau de la mise au point de l'ensemble proprement dit. Un seul haut-parleur, ce serait idéal s'il pouvait faire les basses, les médiums et les émis. Les très basses à très haute fréquence, ça existe mais ça ne marche jamais. C'est pour ça qu'on est obligé de splitter le haut-parleur souvent en deux. C'est-à-dire qu'on a un haut-parleur ici qui est capable de faire des graves, même si ce n'est pas très bas, jusqu'à une certaine fréquence. Et ensuite un tweeter reprend le relais. Voilà un tweeter par exemple, c'est un tweeter beryllium, une excélévité focale. Beryllium qui est un matériau très très cher et très adapté à l'acoustique. Donc il est monté sur la même face avant de l'enceinte et lui il reprend les hautes fréquences. Donc tout ce qui est cymbales, les harmoniques de très haute fréquence. Donc ça s'appelle un bas-médium, bas parce qu'il joue dans la basse fréquence et le médium. Quand on a besoin de plus de graves, on est obligé d'aller vers un haut-parleur qui a une très grande surface. On en a qui vont jusqu'à 46 cm, donc qui sont capables de jouer très fort, très bas. Voilà, c'est ce qu'on appelle une chambre anécoïque. Elle n'est pas 100% anécoïque, ce qui n'est pas nécessaire aujourd'hui parce qu'on utilise des systèmes de mesure qui mesurent dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut voir exactement quand il y a des réflexions et on les filtre tout simplement. Une chambre aux sourdes, c'est une grande pièce comme celle-ci qui est déjà très très grande. C'est une des plus grandes d'Europe, qui est amortie pour quand on envoie un son par l'enceinte. Cette enceinte ensuite produit du son qui est capté par le microphone, qui est exactement à 1 mètre. C'est un standard, on met toujours le microphone à 1 mètre tant que l'enceinte est relativement petite. Le signal est envoyé vers l'ordinateur que vous avez vu là et nous montre la courbe de l'enceinte. Il y a des sons que l'enceinte, évidemment, elle ne va pas tout droit vers le microphone, elle envoie par là, par là, par là aussi. Et c'est dans une pièce normale, c'est réfléchi et ça revient, ça perturbe la mesure. C'est pour ça qu'ici, c'est très amorti, c'est-à-dire que les sons ne reviennent pas. On envoie un signal vers l'enceinte qui est là-bas. Le microphone renvoie le signal vers ce système de mesure, qui a une carte d'acquisition dans l'ordinateur et un logiciel qui est fait pour ça. Donc c'est assez rapide, on demande de faire la réponse en fréquence. Donc on a un signal de référence, on remesure, ça c'est le signal de l'enceinte électrique. Et donc le système fait ce qu'on appelle une FFT pour avoir ensuite la réponse de l'enceinte qui est linéaire. Donc il y a un tas de mesures que la distorsion, l'impédance, c'est-à-dire on vérifie si l'enceinte non seulement est linéaire, mais si elle ne fait pas des bruits parasites, si quand elle joue trop fort, est-ce qu'elle ne sature pas, etc. Donc le système peut analyser des dizaines de mesures différentes qui nous servent lors de la mise au point de vérifier que tout est bon. Ici nous sommes dans l'atelier de fabrication des cônes de haut-parleur, qui est vraiment le nerf de la guerre du haut-parleur. C'est le composant le plus stratégique du haut-parleur qui doit réunir des qualités complètement inconciliables, normalement de rigidité, de légèreté et d'amortissement pour sonner le plus vrai possible. On a développé cette membrane, qui est la membrane W, qui est une membrane en verre, une couche de verre, une couche de mousse et une couche de verre derrière. Nous avons actuellement trois brevets en circulation sur ce type de membrane, pour dire à quel point c'est très très important. Cette membrane, c'est effectivement la partie apparente mobile du haut-parleur, et c'est important parce que c'est elle qui va transformer l'énergie électrique, qui est produite par un amplificateur, en énergie acoustique que vous allez pouvoir entendre. Donc c'est vraiment l'interface entre l'électricité et le son que vous allez entendre. Et donc là, on comprend facilement que c'est vraiment la partie la plus importante. Alors vous avez vu la fabrication d'un cône de haut-parleur. Maintenant, on va fabriquer le haut-parleur. Donc je vous emmène sur une ligne de fabrication qui a été mise en place l'année dernière, qui est donc toute récente, qui s'appelle Arianna. Donc le principe de fabrication, c'est que vous avez la matière première qui rentre par deux voies dans la chaîne de fabrication, et qui va suivre tout un cursus dans lequel on va assembler progressivement le haut-parleur, et ressortir de ce côté-là un produit fini. Le haut-parleur, c'est un assemblage de pièces mobiles, c'est-à-dire toutes les pièces qui bougent, vous les voyez, vous avez bien évidemment le cône, vous avez la suspension périphérique ici, et vous avez la partie du speeder, la suspension et le speeder qui correspondent à l'amortissement. C'est exactement les mêmes fonctions que pour une automobile avec les suspensions. Ici, vous avez l'assemblage des parties non mobiles, chassis et aimants. On a vu la fabrication de la partie statique du haut-parleur. Ici, c'est la fabrication de toutes les parties mobiles. Et ces parties-là sont entièrement, encore une fois, faites à la main, puisque seul ce savoir-faire est possible dans le domaine du haut-parleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, Focal est reconnu par tous les spécialistes et tous ceux qui sont au fait de l'enceinte acoustique comme un faiseur d'enceinte de haute qualité. De ce côté-là, nous n'avons plus de grand-chose à démontrer. Aujourd'hui, effectivement, les enjeux peuvent se situer au niveau du design et apporter ce qu'on appelle une valeur d'usage au produit. L'enceinte n'est pas seulement un produit qui va faire du son. Ça peut devenir un élément de décor et pas seulement bonne à l'écoute. Le son parfait, c'est avoir l'illusion d'être à la meilleure place du concert. Nous sommes tangentiels, on va dire, à cette perfection. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si un jour on permettra de croiser cette tangente et de dire qu'on est dans le son parfait. Chaque fois que nous sortons une nouvelle ligne d'enceinte, ça a été notamment sur Utopia, on s'approche de la perfection.